Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de parler de Not in the Cabin. Je vous mets la distribution ici. Alors je vais commencer par un petit rôle de la petite fille qui est Christine Cuny, qui a 9 ans et qui a fait ce film là, et puis pas grand chose dans sa longueur de 9 ans. Dans les principaux rôles nous avons Ben Aldridge. Il a joué en 2013 dans Les Voix du Destin, un film qui a le triste record d'être dans le top 20 des films pas vus. En 2014 il a joué dans un film court, Synchronicity, que j'aime beaucoup. J'essaierai de vous mettre l'affiche là si j'en trouve une. En 2018 il a joué dans un petit film vidéo à la demande directement, enfin direct au vidéo. En 2018 c'est Titan, qui est un film qui est presque sympa, qui a plein de défauts, mais il est honorable. C'est un one, si vous avez rien à regarder, vous avez du pop-corn, vous le mettez sur un film là. Il est sympa, sans plus, il ne casse pas trop le pain de canard, il est sympa. C'est pas un mauvais film, et c'est pas un bon film pour autant, c'est un film correct, si vous vous ennuyez, un bon film sympa à voir. En 2022 il jouera dans Spoiler Alert, aux côtés de Jim Parson, qu'on connait dans Big Bang Theory. Et en 2023, Knock at the Cabin. Il a aussi fait un petit peu de série télé entre 2013 et 2018, How Girl, qui raconte l'histoire d'une femme militaire, et c'est plutôt une bonne série. De 2019 à 2022, il jouera dans Pennyworth, le majordome de Batman. Je continue avec le rôle masculin de Jonathan Groff. Il joue en 2008 dans Hotel Woodstock de Anglia, qu'on a déjà vu avec Emilia Stanton dans le film Pride, et qu'on a vu aussi avec Catherine Moterson qui joue dans Babylone. En 2011, il joue dans Conspiration de Robert Redford, un film qu'on a déjà vu avec le Congress avec Robbie Wright. En 2014, il jouera dans un film de Clint Eastwood, American Sniper, qui raconte l'histoire d'un sniper. En 2021, Matrix 4, et de l'autre droite, Knock at the Cabin. On le connait peut-être plus pour son rôle à la télé dans la série Glee de 2009 à 2015, et plus récemment dans la série Mindhunter entre 2017 et 2019. Parmi les rôles masculins, nous avons Abby Quinn. Elle joue dans le film Landine en 2017. En 2018, elle joue dans le film Radium Girls. En 2019, elle joue dans le film After the Wedding. Elle jouera aussi dans Little Women, les filles du Dr. Mark, chien de son nom en français, et du milieu de 3, Knock at the Cabin. Ensuite, nous avons Rupert Grint, que vous connaissez plutôt comme ceci, qui joue dans Harry Potter. De 2001 à 2011, il jouera dans Harry Potter 1, du 1 au 7, partie 2. En 2012, il jouera dans Into the White. En 2013, il jouera dans Charlie Countryman, aux côtés de Shia LaBeouf et de Matt Mickelson. En 2013, il jouera dans CBGB. En 2015, il jouera dans Mool Walker, et en 2023, Knock at the Cabin. Mais il n'a pas rien fait, il a fait beaucoup de télé. De 2017 à 2018, il a joué dans la série Snatch, la série éponyme du film Snatch, de Guy Ritchie. Il a joué aussi dans la série Stick Nate. De 2019 à 2023, il joue dans la série Servante, produite par un certain Night Shyamalan. Ensuite, dans les rôles masculins, nous avons Dave David Bautista. David Bautista, j'en ai déjà parlé dans Glastonion et dans Bushwick. C'est un ancien catcheur, lu WWF. Il obtient un premier rôle dans le film Mon Vrai Père en 2006, dans lequel il joue le rôle d'un catcheur. Il a plein de petits rôles, jusqu'en 2014 pour Les Gardiens de la Galaxie 1, qu'on lui connaît. En 2015, il joue dans James Bond 007, interprété par Craig Daniel, qu'on a déjà vu dans Glastonion, auprès de qui il joue aussi, réalisé par Sam Mendes. En 2017, il joue dans l'excellent reboot Kickboxer. Il y a eu deux Kickboxers, et donc il joue le rôle de Tempo, le méchant, et c'est plutôt un bon reboot, un bon remake. C'est pas un reboot, c'est une réinterprétation, et c'est plutôt pas mal. En 2017, Les Gardiens de la Galaxie 2. En 2017, Bushwick, dont j'ai déjà parlé. Et si ? En 2017, il joue dans Blade Runner 2049, de Villeneuve, j'ai pas le prénom. En 2018, il joue dans un film que j'ai beaucoup aimé, Hôtel Artemis, aux côtés de Judy Foster. C'est un bon film sympa, pop-corn, cool, sympa, c'est pas un film extraordinaire, c'est un bon film, tranquille ou pépère. En 2018, il joue dans Army of the Dead, de Zack Snyder. Army of the Dead, donc des zombies, des pom-plumes, des tac-à-tac, il est dans son titre, l'affiche était assez explicite. Voilà. En 2021, il retrouve Denis Villeneuve dans le film Dune, première partie. En 2022, dans Glastonion, dont j'ai déjà parlé, ici. 2023, Knock in the Cabin. Et en fin 2023, il joue aussi dans les Gardiens de la Galaxie 3, et dans Dune, deuxième partie. Et j'ai fini par un rôle féminin, Niki Amuka Bird, je mets son nom ici, pour pas l'écorcher. Alors, on la connaît plutôt en 2015 pour son rôle dans Jupiter Ascending. En 2018, elle joue dans Private War. En 2019, elle joue dans Landromat, le scandale des Plein-Demain Papers, dont on a déjà parlé quand on a parlé de Slow Horse avec Gary Holman. En 2021, elle joue dans le film Old, qu'on a déjà vu avec Refuse Sewell, quand on a parlé de Kaleidoscope, réalisé par un certain Niles Shyamalan. Et effectivement, en parlant de Niles Shyamalan, j'ai pas dit qu'il était le réalisateur de Knock in the Cabin. On vous est peut-être en indice. Niles Shyamalan, on le connaît pour son premier long métrage en 1999, Seedem Sounds, avec l'excellent Bruce Willis. En 2000, Revolote avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson dans Unbreakable, un cassable en français. En 2022, avec Joachim Fénix et avec Mel Gibson dans Signe. En 2004, dans The Village, qui est un peu moins connu, un peu moins apprécié. En 2008, Phénomène, là aussi un peu moins connu, un peu moins apprécié. C'est La Descente aux Enfers avec After Earth en 2013, dont on n'a pas envie de vous parler, ni d'Avatar, ni de tous les autres films qu'il a fait entre les deux. En 2015, enfin, il revient avec The Visite, un excellent film, un vrai Niles Shyamalan. Enfin, il revient sur la scène. On le revoit en 2017 avec Speed, dont on a déjà parlé avec Anya Taylor-Joy, aux côtés de McAvoy. En 2019, la suite de Speed et de Unbreakable, Glass. On peut le dire, c'est le dernier film de Bruce Willis, ça nous fait mal au cœur, mais c'est son dernier film. Entre 2019 et 2020, La Céline Savante, dont on a déjà parlé avec Rupert Grint. En 2021, Odd, je viens juste d'en parler. Et 2023, Knock in the Cabin. Alors, Knock in the Cabin, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, c'est un bon Niles Shyamalan, enfin, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. On a eu son pic de grâce avec le sixième sens, et puis deux trophées qu'il a fait. Après, la perte de vitesse. Et puis, il est enfin revenu avec The Visite, Speed, Glass et puis Knock in the Cabin. Et c'est un bon Niles Shyamalan, comme on les aime bien, avec une histoire qui est plutôt sympa, comme on les aime bien du Niles Shyamalan. Donc, j'ai envie de vous donner de voir le film et pas de vous spoiler, donc je ne vais pas vous spoiler. Et l'histoire, elle est plutôt sympa, elle démarre vraiment sur les chapeaux de roue. Et donc, on a le grand Dave Bautista face à la petite Christine Cui, donc on a vraiment ce contraste qui est vraiment fabuleux. Et puis aussi, cette caméra avec le premier dialogue entre elle et lui, et avec cette caméra qui prend la profondeur, qui dérange, qui est étrange, et ça commence. Rien que le dialogue entre les deux, ça commence. Et puis, voilà, ça se passe dans le huis clos de la cabane. On ne voit rien d'autre que la cabane, pratiquement. Il y a deux, trois flashbacks pour raconter qui sont les différents protagonistes, mais bon, sans plus. Mais ça se passe dans la cabane, et on voit les protagonistes, donc. Et puis, c'est moi, ça parle, c'est un moment terrifiante du Niles Shyamalan, avec ce côté un petit peu inéluctable. Et moi, j'aime beaucoup, voilà, je suis très très fan. Si vous connaissez 6e sens, au moins sa réputation sur ces films-là, ou Glass et Split, par exemple, eh bien, c'est des très bons films, avec des très bonnes intrigues, de l'angoisse, du suspense. Et moi, j'ai beaucoup aimé, justement, la première scène, quand on voit le grand Del Bautista, aux côtés de la petite Christine Kastenskui. On a voir ce contraste, ce détail, entre l'un qui est immense et l'autre qui est toute petite. Et déjà, ça pose le cadre. Et puis, on a sa caméra qui est étrange, bizarre, qui est dérangeante. Et puis, on a ses plans qui prend des focales. Le premier dialogue est très très sympa, il est vraiment dans l'ambiance. Et j'ai envie de vous donner envie de le voir, je n'ai pas envie de vous le raconter. Mais sa caméra, elle est très jolie. Le suspense est vraiment hyper posé, c'est hyper prenant, avec une intrigue à la con. Ça n'a ni que ni tête son intrigue, vraiment honnêtement. Et pour autant, il fait peser une angoisse, un suspense, un petit peu comme on a dans The Visite. The Visite, je vous le ferai courte, c'est des enfants qui vont visiter leurs grands-parents. Donc, ils prennent le train, ils vont chez leurs grands-parents, ça a l'air con. Mais ça part dans un bordel. C'est le suspense, c'est l'intrigue, il se passe des trucs hyper angoissants. Et ce qui est fabuleux, c'est que, contrairement à plein de films où on a des screamers, où ça fait surfer, juste ils posent la caméra, comme on a un petit peu dans Cygne. Ils posent la caméra et il ne se passe rien. On a l'impression qu'il ne se passe rien. Il se passe des trucs. Il nous fait réfléchir et on imagine des trucs. Et ce qu'on imagine, c'est toujours mieux que n'importe quels effets spéciaux. Comme d'habitude, notre imagination sera toujours supérieure à 100 000 ordinateurs et 50 000 techniciens ou graphistes qui font de la 3D. C'est terrifiant et ça marche bien. Et là-dessus, il arrive vraiment à nous amener à construire son petit tricot narratif. Et on se fait avoir et c'est cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis laissé entrer par son histoire, je suis laissé avoir et puis c'était très cool. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de la voir. J'espère que je n'ai pas spoilé. Enfin, j'ai raconté en fait. Et voilà. Et allez le voir, c'est un très bon film. Au revoir. Au revoir.